L'Infomédia avec Eva Roch, bonsoir Eva. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Et on fête un anniversaire dans le milieu médiatique aujourd'hui. Et oui, c'était le 1er mars 1987, on découvrait Jean Drucker en régie. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Comme vous voyez, nous ne vous cachons rien du dernier préparatif avant le démarrage dans quelques instants. Vous savez que vous êtes déjà 10 millions à nous avoir rejoints dès ce matin pour le baptême de la chaîne. Mais que notre ambition, c'est que très rapidement, vous soyez trois fois plus nombreux. C'était l'acte de naissance de M6, une chaîne qui cherche alors à capter un public jeune, populaire. La musique a d'ailleurs une place prépondérante. Mais dans le milieu médiatique, en revanche, on parle plutôt de M6 comme la chaîne de trop. Et le slogan, la petite chaîne qui monte, fait doucement sourire jusqu'en 1992. Parce qu'en 1992, c'est l'arrêt de la cinquième. Ça laisse un peu de place pour M6 qui commence à grignoter des parts de marché. Et alors aujourd'hui, 30 ans après, on en est où ? On est en est à 152 millions d'euros de bénéfices nets et une part d'audience de 10,2% en augmentation. L'an dernier, la chaîne a même signé sa meilleure audience, soit 20 millions 800 000 téléspectateurs. C'était pour la finale de l'Euro France-Portugal. Signe aussi que M6 était entré dans la cour des grands dans le cadre des retransmissions sportives. Quant à son patron Nicolas Taverneau, il devait rendre son tablier en 2018. Ce sera finalement en 2020. Et d'ici là, il aura sans doute créé un studio destiné à produire des contenus pour le web. C'est un des projets auxquels s'attelle le patron emblématique. Alors en 30 ans, M6 a été dans le désordre. Love Story, X-Files, Espéretta's Wife, Capital, Zone Interdite, Caméra Café, Scène de Ménage, Top Chef. Mais aussi ça, une production maison. Dites-moi de quoi il s'agit. L'émission Média. Et oui, Culture Pub. Alors en mars 2003, en revanche, M6 importe un programme à succès. Un télécrochet Nicolas. Oui, le télécrochet d'M6. Voilà, nouvelle star. Que vous regardiez tous les jeudis. Alors autre rendez-vous qui est venu aussi de Grande-Bretagne et qui a été présenté par plusieurs animatrices. L'amour est dans le pré. Mais oui, l'amour est dans le pré. Parce que M6, c'est aussi ça. Des animateurs, des professionnels qui sont devenus animateurs. Je pense à Philippe Etchebest, Stéphane Plaza, Christina Cordula, donc Karine Lemarchand. Plus récemment, David Ginola. Voilà, M6, faites ses 30 ans. Il y aura une grande soirée anniversaire la semaine prochaine à la télé. Eh bien, bon anniversaire M6 en attendant. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir, Eva ? On regarde M6 ? Non, la rediffusion d'un excellent documentaire sur Arte à 22h20 qui s'appelle Only New Orleans. En fait, c'est un film sur la ville de la Nouvelle-Orléans qui a été ravagé en 2005 par l'ouragan Catherine. et qui doit sa renaissance en partie grâce à la musique et aux musiciens de jazz. Vous allez voir comment les brasses-bandes ont apporté de l'énergie et de la joie. Regardez jusqu'au bout parce qu'un des témoins du film va devenir une sorte de héros malgré lui. Voilà, regardez Arte ce soir et regardez jusqu'au bout, nous précise bien Eva Roque.